Je suis Anaïs Oriole, professeure de PS au collège Philibert-Lautissier de Linières, dans le Cher. A l'origine du projet, notre identité géographique, nous sommes issus du milieu rural, agricole, avec un secteur d'activité autour du cheval très présent. Nous avons fait le constat que nous avions besoin de renforcer l'ambition scolaire auprès de nos élèves et de favoriser une certaine ouverture culturelle en lien avec leur territoire de proximité. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de proposer une option hypologie, s'étalant sur tout le cursus scolaire du collège, allant donc de la 6e à la 3e, et en partenariat étroit avec des structures vraiment proches de l'établissement. La philosophie du projet, de l'option hypologie, c'est donc de confronter et de permettre aux élèves curieux, éprouvant cette envie ou ce besoin, de découvrir le monde du cheval, qu'ils soient novices, complètement novices, ou qu'ils soient un petit peu expérimentés déjà. L'idée, c'était donc de proposer aux élèves de vivre des pratiques sportives équestres très très diversifiées, d'une part, d'aller aussi également à la rencontre de personnes, de professionnels issus du monde du cheval, et puis évidemment aussi de leur faire vivre des événements sportifs et culturels de proximité, pour les amener un petit peu à élargir au maximum ce spectre du monde équin. On a essayé aussi de dégager des thèmes ou des objectifs spécifiques par niveau. Pour les 6e, l'idée, c'était vraiment de développer, de mettre en avant la confiance en soi, l'estime de soi, par le travail vraiment en binôme, en collaboration toujours. Les 5e, l'idée, c'était d'arriver vers une certaine forme d'autonomie, petit à petit. Et puis, pour les 4e et 3e, qui se rapprochaient un petit peu de la sortie du collège, l'idée, c'était d'aller un petit peu plus vers des prises d'initiatives, vers des responsabilités. Si je devais résumer en quelques mots cette option hypologie, je dirais bien-être, confiance, entre aide, ouverture d'esprit, aller à la rencontre, se créer des expériences riches et j'espère se donner des ambitions futures.